Le cercle vertueux des libres penseurs présente l'espace républicain Espaces républicains Mesdames et Messieurs, bienvenue à Espaces républicains, la dernière édition de l'année 2013. Nous savons que vous souhaitiez à tous ceux qui vous suivez à vos maisons des meilleurs voeux de bonheur et de prospérité pour l'année 2017 qui va commencer. Mais celle de 2016 se termine par une nouvelle, une bonne nouvelle, parce qu'à Espaces républicains, notre émission, autre émission, nous avons, pendant de longs et longs mois, nous avons aspiré à la mise en place d'un accord inclusif. Nous avons prié, vous avez prié, nous avons parlé, nous avons plaidé, nous avons dit des choses que certains n'étaient pas contents, d'autres nous ont dit des choses pas du tout gentilles. que nous tenions à ce que les Congolais se retrouvent au plus stable, et que la paix soit au cœur de nos échanges. Aujourd'hui, nous y sommes arrivés, après plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs minutes, voire même plusieurs secondes à temps, si l'adjure de cet accord est interpellé contre l'Assemblée. Ils ont discuté sur ce point de convergence, sur ce point de convergence, nous allons le conclure dans cette émission, et nous pensons que c'est un point de départ. Mais faire quel affaire ? Nous allons faire quelle république ? Nous allons faire quelle politique ? Voilà la question principale de nos analyses tout à l'heure dans cette émission. Mais avant qu'on y arrive, je voudrais d'abord vous dire merci, merci pour vos remarques, merci pour vos critiques positives ou négatives, merci surtout pour ceux qui avaient un doute sur notre intégrité, qui pensaient que cette émission était une émission des hommes sans conscience. Je voudrais vous rassurer, notre pays est un pays d'intelligence en unité. Toutes les opinions ont le droit d'être écoutées, nous ne pouvons pas plus de la pensée unique. C'est comme ça qu'autour de cette table, nous avons pensé que la plupart d'opinions qui sont dans le pays serait le droit du Mauri du Nord. Aujourd'hui, c'est une émission de la fin de l'année, c'est une émission des vœux, elle sera aussi une émission d'amour et une émission de vie. Merci donc de nous suivre et laissez-moi saluer les individus d'aujourd'hui. Ils sont là, ils sont présents, l'année ils ont été là. Je voudrais saluer particulièrement Prédi, qui revient, il est réveillé de tout pouvoir. Prédi qui vient de publier encore son dernier numéro, il fait un peu de la provoque, mais il n'a pas encore menace sur le frère Villa. Il a dit, il avait déjà écrit, il a lui-même écrit, ce qu'il écrit, qu'il le pense, ce qu'il pense, qu'il le partage. Voilà le d'abord établissement de cette année. Jérôme Sekana, qui est le patron de l'AGM, l'Agence Galaxie Média. Jérôme Sekana, comme s'il le savait, il a publié ce matin, c'est inévitable, les contrats, les accords. L'accord compte 1, il faut y penser. Donc, on sait pourquoi, parce que, nous n'avons qu'un seul pays, nous ne pouvons pas nous permettre de payer les luxes qui sont permanents. Jérôme Lége, le territoire du Forum des As, et les philosophes de cette rencontre quotidienne, beaucoup de gens me demandent, mais il ne comprend pas souvent ces termes, mais écoutez, le pays doit s'élever. Il faut quand même qu'il y ait des gens et qu'il y ait des délibations. Merci donc. Jérôme Lége. Jérôme Lége. Jérôme Lége. Parfois, on le confond avec Willy Kalengai. Pas mon jour, mais c'est tout comme. Ah, voilà. Jérôme Lége. 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 Je worde. Et puis, il y a Dialla qui te salue, Dialla Joachim. Dialla c'est l'homme aussi. Elle pèse, je crois, qu'elle-même pèse.. lourdes de suspicions, parfois me demandent. Pourquoi vous ou pompigeons à l'inviter, parce que Dialla est un Kongolais, et Dialla développe des idées que beaucoup de Kongolais partagent, autres ne les aiment pas. Mais c'est ça aussi la beauté, dis-�á. Il faut que nous soyons capables d'écouter les choses que nous n'aimons pas. C'est ça qui nous permet de prendre les uns et les autres. Diana, éditeur de la Colombe, merci d'être par la Diana. En tout cas, merci pour cette année qui va commencer. Raymond Bollison, Atlantique News, que d'autres rappellent les députés de l'État américain parce qu'il est au courant de tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale pendant les jours et la nuit, dans les couloirs, dans les hémicycles, dans les audiences, voire même sur la pelouse. Ils connaissent ce qui passe à l'Assemblée nationale. Merci donc d'être là. Voilà, tous ceux qui sont ici vous saluent et vous souhaitent chez vous d'accepter le point où nous sommes arrivés avec le pays, c'est-à-dire un accord a été signé entre ceux qui s'étaient retrouvés autour de la scène. Qu'est-ce que vous en savez? Commençons d'abord par l'actualité. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que c'est par ça là-dessus? Voilà, pour l'essentiel, les points de divergence ont rencontré le premier temps. On peut dire qu'après les choses, les deux parties sont parvenues à se mettre d'accord, notamment sur l'admission de la transition, qui a été attribuée au rassemblement, à l'opposition, donc on va dire par l'enseignataire, de l'apport, etc. Il a été convenu que, pour ce qui est de la celui, les parties ont décidé de changer leur... voulu lui faire une réforme, c'est-à-dire la société. Chaque partie qui estime là, nécessaire de changer un décidivité, pourrait le faire. Il a été convenu que les élections, les différentes échéances, pensent le mieux en 2017, mais, moyennant, une mise au point qui sera convenue entre la CENI, le conseil qui va gérer la police et le gouvernement. C'est-à-dire que ces trois institutions, lorsqu'elles se rendent compte que les dates conviennent, vont faire, sinon, des possibles peuples. Et puis, en ce qui concerne les emblématiques des politiciens, soit les ténus, soit en équipe, ont été acceptés pour l'essentiel. Il y a des cas qui sont dans le dame, mais oui, c'est-à-dire que ces gens recouvrent leur liberté. Donc, on va dire que c'était plus ou moins à l'époque qui fâchait. Il y a aussi des détails qui sont en train de... Comme nous sommes dans toute une phase de récompter leur cours, il y a-t-il d'autres détails qu'on peut ajouter sur l'accord ? Est-ce que le peuple peut comprendre ce qu'il a été dit ? À la CENCO. Je vous en prie. Il faut noter que l'accord signé sous l'égard de la CENCO est le prolongement de l'accord qui a été signé à la cité de l'Union africaine au mois d'octobre, je crois, le 18. À la CENCO, essentiellement, il y a eu trois commissions. Il y a eu la commission élection, la commission décrispation et la commission gouvernance. Pour compléter, John, le position bas-rassemblement n'a pas eu de manière exclusive la gestion de la transition, mais le position politique bas-rassemblement aura donc le commande du prochain gouvernement. Ils ont donc reçu la primature. Ça signifie que, par conséquent, l'actuel gouvernement dérégé par Samy Badibanga devrait céder la place, en tout cas à la prochaine rentrée parlementaire, à un autre gouvernement, des transitions d'union nationale, pour ce que vous voulez, ou des combinaisons générales, dérégés par quelqu'un qui serait proposé par l'opposition politique bas-rassemblement. Il y a également le Conseil national de... je ne sais pas comment... quelle est l'appellation... Le Conseil national de... de suivi de l'accord qui devrait être plus ou moins une institution d'appui à la démocratie, une entité que la SEMU et le SESEC. L'animateur n'est pas encore connue, mais il devrait s'agir de quelqu'un qui est plus ou moins neutre par rapport à la compétition électorale à venir. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on laisse une ouverture à la SEMU en collaboration avec les institutions en place, notamment le gouvernement, le président de la République, mais aussi les institutions électives comme l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement des provinces, qui restent en place jusqu'à l'élection de leur équivalence. Et donc, ils vont travailler en collaboration pour voir la possibilité, soit de détacher l'élection présidentielle de l'élection législative nationale et provinciale, soit d'obtenir un décalage qui ne va pas accéder plus à sa menthe. C'est un peu ça le processus général auquel sont parvenus les signataires de cet accord, de la SEMCO, on va l'appeler comme ça. Et l'avantage de cet accord, c'est qu'il a réuni un plus grand nombre. On peut donc comprendre qu'il y aura moins de dégâts, en tout cas sur le plan du tissu social, que nous le craignions avant, parce qu'il faut le dire, avant cet accord de la SEMCO, il y avait une sorte de fragmentation des forces politiques qui ne se mettaient pas d'accord. Maintenant, je crois qu'il y a un consensus, à part des forces centripèdes qui peuvent surgir de main ou après de main, genre des professionnels de CAO qui sèment la désolation à l'est du pays à eux, mais les grandes formations politiques, les grandes familles politiques se retrouvent autour de cet accord, ce qui est une avancée sociale et politique assez considérable. Pour la parole, vous complétez, toujours dans les informations. Oui, dans les informations, c'est-à-dire dans le constat, en déplaise à ceux qui ne seront pas d'accord avec ce que je veux dire, c'est que c'est mieux que nous arrivions. On dit en français que mieux vaut tard que jamais. Mais je ne constate que nous avons perdu inutilement de temps. Cet accord s'est tenu, s'est obtenu. En fait, c'est la prolongation du dialogue qu'il y a eu à la cité d'Eluia. Ce n'est pas une première. Vous vous souvenez qu'à San City, il y a eu le dialogue inter-congolais. On ne dit jamais qu'il y a eu deux dialogues. Un seul dialogue inter-congolais. Mais au moment de tirer la compte, ce n'était pas mis d'accord, on est rentré, on a fait le dialogue sans être en format réduit et on est arrivé à l'accord global et institutif. Les autres sont rentrés pour endosser cet accord. Je me demande cette fois, si on va rappeler les 300 délégués de la cité de l'Eluia pour endosser cet accord. Si on ne l'endosse pas, en quelque sorte, on va créer une vêtue pour dire qu'il y a eu un deuxième dialogue et qu'il y a eu un nouvel accord. Si c'est un nouvel accord, je constate que ce nouvel accord a été tenu, je ne sais pas, conformément à quel acte de convocation. C'est un véritable problème. Mais alors, l'important, c'est qu'on arrive à la solution après avoir inutilement perdu l'État. On suppose que lorsque le gouvernement qui sera mis en place sera là et qu'il n'y aura pas des gens qui, après avoir espéré être dans ce gouvernement, puisqu'ils ne l'y seront pas, vont se démarquer. Nous avons vu ça avec l'accord global. Il y a déjà une question des histoires après. Tout à fait. Je vais donner une petite information. Pas peut-être des informations, mais c'est un point de vue encore, bien sûr, avec. Nous devons nous féliciter de cet accord parce que l'expression qui est le Congolais, tout le monde aspire à la paix. et il y a quand même des groupes du MFC qui s'est retiré. Mais nous devons croire que de la même manière que ce groupe s'est retiré au début de ces négociations directes, et qu'il est revenu sur ce pas, en tout cas, il pourra encore rejoindre le train et continuer ensemble parce qu'on n'a pas besoin qu'il y ait des gens qui sont à gauche à droite pendant que nous tous avons l'intention d'atteindre le même objectif. Deuxième chose, c'est qu'il y a eu vraiment des concessions. Et nous devons reconnaître que sur ce plateau, on se disait « Non, les politiciens, vous avez une peur. » Nous avons des hommes et des femmes autour de l'entreprise. Il faut féliciter le monsieur de la Sainte. Mais il faut féliciter d'abord les acteurs qui se sont surpassés. Et ça, c'est très fondamental. Troisième élément, pour terminer, je pense que les présidentes de la République, moi j'ai toujours dit que Joseph Kabila, dans sa vie politique que nous connaissons, c'est qu'on peut nous reconnaître le plus grand sur le fait de maîtriser, de diriger la monstrosité des 1 plus 4. Et là, nous sommes en face d'une situation qui est moins grave que le 1 plus 4. Donc, nous devons croire que si ce qui est écrit est respecté, et je suis convaincu qu'en tant qu'éparant de la nation, il sera chargé de pouvoir conduire en tant que chef d'État cette transition. En tout cas, il nous veillera, bien sûr avec l'institution qui est mise et surprenée, ou qu'il n'y ait pas des coûts. pour qu'il n'y ait pas de dérapage, afin que nous aboutissions tous aux élections libres, démocratiques et transparentes, et qu'on assiste à un passage de pouvoir civilisé entre le président sortant et entrant. j'ai fait un édito, je termine par là. J'ai constaté que dans notre pays, moi j'avais eu des passations de pouvoir entre mon chef d'État. Vous prenez qu'à ce moment-là, c'est pareil que l'État qui est parti, mais vous pouvez l'État libérer, il n'y a pas de remise de la République. Et Kabinah est là, nous osons croire que de la passation de pouvoir et pour une fois dans l'histoire de ce pays, nous connaîtrons le patrimoine de l'institution présidence de la République. Parce que c'est un bien de la République démocratique du Congo. Cette institution-là, avec tout ce qui l'inconvient, c'est une propriété du peuple congolais. Et nous, on saura que la présidence de la République qui a sans ça, parce qu'il y a une émise de reprise. Merci, Jérôme, nous ne sommes pas encore qu'il faudra encore que l'organise des élections, qu'on ait les moyens, que les hommes ne déravent pas. Mais je prends bien cette espérance et nous sommes dans une émission où nous quittons les réunions. Je veux aller sur cette question. Vous n'avez pas d'informations données sur ce qui s'est passé à la Seine-Cour ? Là, la ceinture est intervenue, malgré toutes les désoirations, malgré que Diana pense que nous avons perdu du temps, vous n'avez pas d'un point de vue sur la question ? Bon, point de vue, oui, l'information c'est tout sensu. Je crois que les amis ont fait suffisamment de la question pour que je prolonge encore un petit moment. Mais je n'ai pas question, on doit se féliciter pour qu'on est à un fil d'un accord parce qu'il sera signé ce samedi, donc il n'est pas encore signé. Ça, c'est une chose. Nous sommes au dernier jour pour qu'il y ait un peu un symbole, c'est les derniers jours de l'année et une année qui a été difficile, on a tendance à l'oublier, ça aurait été presque une année sans. Évidemment, au début de cette année, il y a eu notre belle victoire en sport au Rwanda, une victoire tout à fait symbolique pour ce que représentent ces pays voisins ou ce qu'ont fait ces pays voisins. Mais ne disons pas que cette année a tenu les deux faibles journées, comme par hasard, c'est les 19-20, alors en septembre, ensuite en décembre, donc c'est des choses qui devraient continuer à nous interpeller pour qu'on n'est arrivé. Et là, c'est une année qui a vu, je n'ai pas reçu le contrôle de mon voisin de droite, mais l'économie congolaise et s'effondrer du fait de notre dépendance, du fait de notre sans-puternel dépendance par rapport aux matières premières. On vous dit chaque jour, il faut diversifier, mais on n'a jamais commencé à diversifier. Donc, de ce point de vue qu'on a fait dans la lecture de cette année 2016, on peut considérer que cet accord s'il est signé demain pourrait ressembler à ce bon vin qu'on sert à la fin. Et donc, ce serait une bonne chose. Mais une chose est de signer un accord, une autre et sa mise en œuvre. Très bien, j'ai dit, tu prends, j'ai dit, l'année 2016 va se terminer avec tout ce que ça représentait comme danger, avec toutes les alertes que vous avez suscitées, est-ce que vous êtes satisfait d'être arrivé sans chaos ? Oui, je pense que les chaos n'ont pas eu mieux parce que au moins les Congolais ont plus conscience. Les médias étrangers ont joué un mauvais rôle sur l'opinion congolaise. Je pense que le travail que les Congolais ont fait c'est qu'on a évité ce chaos. Mais il fallait plus loin parce que si ce chaos veut venir, ça vient de l'étranger, pas de Congolais. Je pense que la difficulté dans notre situation est non la géopolitique internationale. C'est dramatique ici. On peut faire tout ce qu'on fait comme négociation. si demain, ceux qui estiment que le Congolais appartient financent une guerre dans la part de la démocratie. Donc, il faut s'intéresser beaucoup plus à la géopolitique internationale. Je prends l'exemple où ils vont signer l'accord sur les élections. C'est une erreur pour moi. Dans toutes mes analyses, tu me montres que les problèmes ici, ce ne sont pas les élections, ce ne sont pas la démocratie. D'abord, il faut construire l'État. Sans État, vous pouvez faire les élections comme vous voulez. Il n'y a rien. Comment on reconstitue l'État sans l'État ? Non, le problème, c'est celui-là. Il faut aller dans l'histoire. Oui, comment on reconstitue l'État sans l'État ? Pendant cette première difficile, on développe dans les zones de science pour trouver des solutions. Ce n'est pas le cas. En tout cas, ils ont proposé un. Non, je vous dis que je suis sur la télévision, les gens font des déclarations. À l'époque, pour trouver des solutions, c'est une partie des recherches. Tu as fait des études. Ça fait depuis 994 avec mon bout de consommation en difficulté. Est-ce qu'il a se posé la question pourquoi ? Nous sommes à la fin de l'année. Je voudrais que vous alliez réagir un peu aux discussions sur le propos de Freddy Mondanda qui pose que ça fait quand même du temps une problématique. Apparemment, nous écoutons, nous faisons passer. Mais je vais revenir là. Je sais rapidement. Alors, Diana, vous repreniez la question. Oui, je dis que Freddy a totalement raison. Il ne suffit pas d'avoir des diplômes. Il ne suffit pas de parler un bon français. Il ne suffit pas d'écrire des bons livres. Mais il faut chercher, participer à la solution de la crise. lorsque Freddy dit que notre problème ce n'est pas les élections, notre problème ce n'est pas l'accord. À SamSite, nous avons signé un accord. Nous avons signé un accord global et inclusif. Cet accord, nous avons commencé deux législatures avec des élections. Nous voilà revenus à la case de signer un accord avant l'accord de SamSite. Qu'est-ce qu'on disait ? Personne n'a gagné les élections, donc nous devons partager le pouvoir. Mais aujourd'hui, on partage le pouvoir, la personne qui a gagné les élections. C'est un vrai problème de formation politique, un problème d'intérêt. Mais on ne fait pas la politique pour gagner son temps. Si les gens font la politique réellement pour l'intérêt du Congo, on ne serait pas arrivé là où nous sommes. Je vous ai dit ici tout à l'heure, on a perdu tout le temps. Panem, facilitateur d'intérêt. Je vous ai dit un entrain. Je vous ai dit un entrain. La question est essentielle. Il faudrait que vous puissiez réagir en diminuant le niveau de motivité. D'accord ? Voilà. Donc, nous devons le respecter comme nous l'avons voté. Nous sommes républicains. Alors, Bruno, sur la question... Je ne veux pas que la main je reste dans la question. Mais si vous me permettez une passerelle, au début, vous avez remercié les téléspectateurs qui nous ont suivis du début à la fin de l'année. Moi, je m'aurais particulièrement fait entendre à un général des FADC qui m'a salué un juge je ne le connaissais pas. Mais quand il s'est présenté, je l'ai vu, les gens le saluent, il dit « Je suis beaucoup votre émission, je constate quand même que c'est le plateau le moins agité de la République. » Et à la fin, j'ai dit « Ah, en général, merci beaucoup. » Il y avait un colonel à côté, il lui a dit « Mais faites un effort quand même de rester, de mériter toujours ce cachet-là. » Parce qu'on a remarqué que de temps en temps, vous commencez à vous surchauffer pour accepter notre émission. Cette émission qui est une initiative de Louis Canemar, il faut le féliciter. C'est parce que le contenu de l'émission, c'est qu'il y a plusieurs regards pour des thèmes parfois uniques. Personnellement, je ne me suis jamais placé dans un complexe ou dans une constellation humaine ou communautaire qu'on place d'un côté des surdoués, de l'autre, on ne trouve que des ignants. C'est ça la noblesse de cette émission et vous l'avez rappelé. Pour répondre à la question, je ne pense pas qu'on peut embarquer toute la place politique comme on l'aise. Dans le bateau, des ignants, des inconscients et de tout, parce que si c'est vraiment le cas, alors il ne nous restera plus qu'à attendre qu'il y ait des belges, des italiens, des japonais pour venir diriger ces pays. Hier, nous avons salué la signature de l'accord de la cité de l'Union africaine. Maintenant que cet accord a été dilaté pour devenir un peu plus inclusif qu'avant, nous devons saluer. Je ne pense pas que nous pourissions dire qu'ici au Congo, il n'y a pas de suite des intellectuels. Nous avons tiré tous les journalistes et sont devoriens. il ne nous restera plus qu'à attendre qu'on importe des présentateurs des journaux de télévision. je pense que le point de vue de Frédéric et peut-être même de Diana peut s'inscrire dans une approche de rappel à l'ordre, de rappel à la conscience, à l'évêle de conscience et de rappel au sens et l'évêle de responsabilité. On fait la politique, ce n'est pas pour ramasser les gâteaux, mais c'est pour dessiner le destin de toute une communauté et c'est ce que nos dirigeants devraient garder à l'esprit de manière permanente. Je comprends le rappel de Frédéric et de Diana même si je ne partage pas la teneur. Merci beaucoup. John, avant qu'on revienne aux deux amis. Oui, comment je voulais dire c'est le propos de Frédéric et je le situe un peu dans le paradoxe de l'œuf et de la poule. En fait, il y a un problème. Faut-il penser les cas ou bien constater les cas ? Ce que le pays dit à mon sens c'est un bel questionnement fondateur d'une nation. C'est vrai qu'à beaucoup d'aspects notre pays a autant besoin d'être structuré d'être chargé dedans dedans et d'être là. Voilà. Donc, si on devait faire priorité et urgence par quoi commencerait-on ? Est-ce qu'on va commencer par se partager ou bien commencer par construire ? Je crois que c'est peut-être de cette façon-là qu'il voulait poser sa problématique. C'est vrai que ça l'a un peu rattrapé. Mais c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut construire le pays maintenant ou bien commencer à se partager le gâteau alors que le pays lui-même il est... Le gâteau il m'aura beaucoup éduit. C'est beaucoup éduit. Voilà. Il deviendra après une galette dans quelques jours. Je ne sais pas. Il ne travaille pas. Donc, il y a une partie de vrai dans ce qu'il dit. Après, le reste, c'est à nous de le construire. Je pense que... Merci, John Gomba. José Noége. C'est une question fondamentale et je crois qu'il a failli nous faire perdre le calme olympien que nous gardons en cette émission depuis le début parce que vous savez quand ça tient des convictions de personnes et bien directement on est parti. Quelle est votre lecture ? Je ne sais pas si on a pris Freddy par le bambou. Freddy pose une question fondamentale qui devrait plutôt nous interpeller que nous énerver. En fait, nous ne voulons pas nous mirer. Je l'ai dit ici depuis le début de l'émission. Pourquoi nous avons créé l'espace républicain ? C'est parce que précisément, nous avons constaté que nous avons un défi à relever. Il n'y a pas que nous, Congolais, nous, tous les jeunes pays, nous avons un défi. Le défi, c'est quoi ? C'est de créer et de voir s'affermir la République. L'idée d'une République. Cette idée d'une République n'avance que s'il y a des républicains au départ. Premièrement. Deuxièmement, là où Freddy dit quelque chose de fondamental, je crois qu'il l'a peut-être dit brutalement, mais la question fondamentale, c'est laquelle ? C'est que nous ne pouvons pas, nous, Africains, vous voyez que j'élargis la problématique, ce n'est pas seulement un problème congolais. Nous, Africains, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une réflexion sur les institutions qui seraient adéquates, des institutions qui correspondraient à notre niveau d'avancement historique comme peuple, comme pays, etc. Ça, c'est une question fondamentale. En d'autres termes, nous avons l'impression de faire du surplace. Le problème n'est pas de constater pourquoi nous avons l'impression de faire du surplace. Nous, tous autour de la table, ici, nous avons le bonheur ou le malheur, c'est selon, d'avoir été dans presque tous les forums je veux dire depuis 1990. Mais vous verrez que la problématique est la même. Les défis sont les mêmes. On a signé combien d'accords depuis ? Je me rappelle qu'à San City, on a signé un accord. Je vous rappelle qu'avant San City, il y a eu des accords. Est-ce que ce n'est pas ça la vie nationale aussi ? Ne sommes-nous pas des êtres faits pour les accords ? Oui, mais... Ce n'est pas notre nature de faire... Oui, mais ces accords doivent induire un bon qualitatif. Vous savez, c'est un thème ici que tu as. Ce n'est pas une question qu'on ramasse. Très bien, très bien. Je n'ai pas terminé, je n'ai pas terminé. Oui, je vous en prie. Le bon qualitatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une chose est de signer un accord. Une autre est sa mise en œuvre. Mais une mise en œuvre de n'importe quel accord, ça dépend de la qualité des personnes. Des résultats. Voilà. Alors, ces personnes-là, ressources, peut-être qu'on n'en a pas suffisamment. La masse critique elle-même n'est pas à un niveau qui nous permette de réaliser des bons qualitatifs. En d'autres termes, ça dit que nous signons un accord aujourd'hui. Mais si nous signons cet accord sans y croire nous-mêmes, ça pose un problème. Si les personnes qui signent ces accords-là ne signent pas parce qu'elles sont convaincues que cela va faire avancer le pays, mais parce que cela répond à des calculs politiciens de tel ou tel, moi je suis connecté à telle source, donc si je signe, demain ça va se passer comme ça. Vous voyez, c'est un sujet vaste. En d'autres termes, il faut qu'un jour, je crois que ça va arriver dans notre processus de maturation, que nous intellectuels, parce que les intellectuels ça existe, que les intellectuels commencent à se poser des questions sur la nature des institutions qui nous régissent. nous avons déjà fait des institutions d'emprunt. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à Jérôme. Vous savez, c'est qui un intellectuel ? Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est capable de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans sa société. Il vous souviendra. Nous avions parlé de ce qui était ici et on a traité encore les politiciens de bons liens. Là où j'ai réagi, il peut y avoir raison. Nous tous, en tant que journalistes, moi je suis un formateur de journalistes, j'ai la déontologie que je protège parce que j'ai prêté sur ça. Eh bien, on ne peut pas dire d'une armée parce qu'il y a un caporal ou un général voleur que c'est une armée des voleurs. Non. Il faut épingler les voleurs et dire celui-là qui est voleur et non toute l'armée. Et c'est pour cette raison. Regardez, mes chers amis, on a signé à Saint-City, il y avait des expatriés qui nous ont dirigés, qui nous ont mis d'accord. On a signé même l'accord de la cité de l'Union africaine. C'est encore un expatrié qui est venu. Mais aujourd'hui, pour une fois, nous avons un accord qui a été organisé des médiateurs congolais. Très bien. Très bien, bon, d'interpeller. Et moi, je suis le premier à interpeller le gouvernement dans mes écrits, dans tout ce que je fais. Mais je ne peux pas mettre tout le monde dans le sac qui est... Merci, 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 On a compris votre pensée, on a compris, mais je veux quand même redonner la parole rapidement à Frédie parce que Frédie revient là-dessus, souvent, et nous aurons tort de mal le comprendre. Mais il aura tort aussi de ne pas considérer le point de vue que les amis ont élaboré. S'il revient là-dessus, c'est que, c'est tellement il y a des infos. je voudrais très rapidement pour conclure ce dossier-là avant qu'on passait au deuxième sujet, qu'il précise sa pensée. Est-il en train de globaliser, de juger l'ensemble de la classe que nous l'avons déjà dit ? Si oui, l'argument majeur qui sous-tend sa réflexion, là, nous pouvons peut-être l'analyser. Merci. Vous êtes ici. Je ne voudrais pas entrer dans la discussion qui est entre et qui ne l'est pas. Nous avons des universitaires qui ont un travail quant à la société de proposer des solutions. On a eu le débat depuis, je pense que ça fait plus d'une année. Moi, je m'attendais à ce que nos universitaires, ceux qui font des recherches depuis que Moubou est parti, qui veulent nous expliquer qu'est-ce qui nous arrive et qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'histoire ne puisse plus se répéter. Mon constat est que on a laissé l'espace politique, l'espace médiatique, ou bien, l'espace politique médiatique aux politiciens. Il fallait que nos intellectuels, ceux qui ont fait des travaux, de nous expliquer. Parce que on a fait des états ça fait 20 ans. C'est ça le fait du problème. Et quand je vous parle de l'accord, pour tous les politologues, ils vont vous dire s'il n'y a pas d'État. L'État, c'est comme la fondation, l'armée, les piliers, l'armée, l'administration. Ça, ce ne sont pas des élections qu'il n'y a pas d'organisme. La volonté d'un peuple de se mettre en place des structures pour se gouverner. Un peuple doit être gouverné. Oui. Et c'est là, on ne peut pas faire l'économie des élections. Les élections, ce sont les régimes. Parce que vous partez dans un pays comme la Chine, il n'y a pas d'élection. Mais l'État est là. La Chine est devenue une puissance économique mondiale. Il n'y a pas d'élection. Donc, les élections concernent un système capitaliste, libéral, les régions politiques compétitaires d'une dictature vers une démocratie. Donc, un État peut vivre sans élection. Mais le contraire, il n'est pas possible d'avoir d'élection sans un État. Très bien. La pensée a quand même compris. Je crois que nous l'avons compris. Et nous ne ferons que justice par rapport à cette pensée. Nous sommes donc à la fin d'une année et nous allons commencer une deuxième partie de cette émission pour l'année 2017. Comment vous la voyez? Quelles sont les grandes perspectives? Quelles sont les grandes limitations auxquelles on peut s'attendre? Surtout par rapport aux enjeux, aux défis. Les défis nous attendent. Nous terminons l'année avec des chiffres sur le plan économique qui sont presque catastrophiques. que c'est la moitié de notre espérance il y a 5-6 ans qu'on en parlait. Mais bon, on ne va pas continuer à ces larmoyers. Il faut que nous puissions parler et proposer. Donc, comment vous voyez l'année 2017 et quelles sont vos perspectives? Chacun prend une parole. Jérôme? Oui. Sur le plan économique, les chiffres ne sont pas bons. Au moment où nous parlons, le taux d'inflation est à 10,7. C'est grave parce que nous avons contenu cette inflation en dessin de 1% pendant plusieurs années. Le produit intérieur brut est en train de connaître, de s'effriter terriblement parce que le taux de croissance économique est à 2,5 si je m'en tiens au chiffre de la Banque Centrale du Congo. Il y a le taux d'échange qui galope au jour le jour parce qu'il y a l'effritement également de l'offre en dévise. Je pense que pour aller aux solutions, en d'autres termes, nous pouvons dire que la résilience économique de notre pays n'est pas stable et n'est pas forte. Cela peut nous permettre de résister aux chocs exogènes mais il y a aussi les chocs endogènes qui se pointent. Et vous proposez rapidement ce que vous proposez. Étant donné qu'on n'a pas vraiment les moyens de notre politique, on a divisé le budget par deux, il faut, la première des choses c'est que 1, on doit remuer avec les institutions de Bretton Woods pour prétendre bénéficier des appuis budgétaires. L'enveloppe approcherait les 500 millions de dollars. Deuxièmement, il faut un accord inclusif, celui qui vient d'être signé. C'est très fondamental parce que cet accord, avec cet accord, nous pouvons bénéficier de l'appui financier des partenaires au développement, des billes comme des multilatéraux qui peuvent venir nous appuyer en ce qui concerne l'organisation des élections. Souvenez-vous, la CENI a revu à la hausse le budget compte tenu de tous les ajustements des options levées. On est allé jusqu'à 1,5 millions de dollars. Je vous dis qu'un gouvernement responsable avec ce que nous avons comme budget sur le papier aujourd'hui et que je vous signale toutes les régions n'ont pas créé le plafond des assignations depuis l'année passée, c'est impossible pour le gouvernement de pouvoir dépenser 1,8 milliard sur 5 milliards 4 milliards et presque 700 millions. Donc, la solution ici, c'est que nous devons tout faire avec cet accord. Le gouvernement va regagner sa crédibilité internationale et si nos partenaires, parce qu'ils nous trompent parfois, quand vous prenez l'exemple en 2011, les partenaires au développement ont promis de nous donner de l'argent, ils ne l'ont pas fait, mais nous étions dans une période où notre économie avait une bonne santé et nous avons financé les élections nous-mêmes en 2011 à près de 95%. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le cas aujourd'hui, compte tenu de ces difficultés que nous connaissons notamment la chiffre des cours et des matières premières, nous nous demandons maintenant que nous puissions avoir ce qu'on a. vous proposez que nous fondons sur l'accord, c'est-à-dire nous fondons sur... L'accord va dire aux partenaires que ce sera un pays en paix, il n'y aura pas de conflits, on peut donc y aller. Nous devenons donc fréquentables. Est-ce que, José, très rapidement et nous revenons aux amis, est-ce que le fait de revenir aux barrières de fonds notamment traditionnels, n'est-ce pas un peu repilé ? Je voudrais, c'est la fin de l'année, être agréable aussi, je ne voudrais pas être désagréable parce que je ne voudrais pas partir de présupposés normaux que j'entends, c'est sympathique, mais ce n'est pas ça le problème. Oui, le débat de fond nous rattrape. On a signé cet accord non pas pour améliorer, comme on dit dans notre langage, le quotidien des Congolais. On a signé cet accord fondamentalement pour avoir une transition apaisée en vue des élections. Ces élections, Willy, coûtent 1,8 milliard. C'est de l'argent à mobiliser en déjà 12 mois. Mes amis, ayons quand même les deux pieds sur terre, est-ce qu'on les aura où ? Les bailleurs eux-mêmes, les pays occidentaux, pour dire les choses telles qu'elles sont, il faut aller vite, à l'essentiel, sont en difficulté. Donc, ils nous ont démontré, et l'ami Jérôme vient de le rappeler avec beaucoup d'apropos, en 2011, ils ne nous n'ont pas donné grand-chose, et je ne pense pas qu'ils aient intérêt aujourd'hui à donner davantage qu'en 2011. Quand bien même ils auraient intérêt, ils n'en auraient pas l'argent, premièrement. Deuxièmement, je crois que c'est comme une espèce de, non, nous ne devrions pas courir derrière nos ombres chaque fois. Quand nous parlons de l'amélioration du vécu, vous ne l'améliorez pas le vécu avec le budget que nous voyons ici. Ce serait démagogique de dire aux gens aujourd'hui que mon gouvernement est là pour améliorer votre social. On a entendu ces discours depuis très longtemps. Mais est-ce que vous n'exonneriez pas finalement le gouvernement ? En disant cela, on peut dire mais José est en train de permettre de voler. Après, on n'attend pas de gouvernement l'amélioration des conditions sociales. Qu'est-ce qui fait des moyens mobilisés ? Non, je n'aimerais pas ici que nous confondions nos vocations. Moi, je n'aimerais pas, je ne suis pas en train de faire des oracles. Moi, j'interroge la réalité. La réalité, c'est que nous avons un budget presque anecdotique. Encore que quand on dit 5 milliards ou 4 milliards, on ne les a pas. c'est des projections aussi. Je ne vois pas avec l'effondrement des cours, avec la situation qui se détériore, je ne vois pas par quel miracle on aura cet argent. Donc, en d'autres termes, vous voulez être agréable ? 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 Pour sourire comme vous, je dis, si déjà, l'année prochaine, on peut créer les conditions pour qu'il y ait élection, parce qu'il me semble-t-il, pour une certaine opinion, les élections, c'est une panacée, ok, qu'on aille vers les élections. Mais on ne peut pas en même temps avoir pour ambition, dans les conditions objectives actuelles, à la fois l'amélioration du quotidien, quel est ce quotidien ? Qui a quantifié ce quotidien ? À la fois, l'amélioration du quotidien et la sécurité à l'Est. La sécurité, on peut encore comprendre que la sécurité conditionne la prime des élections. Et les élections, on est à 1,8 milliard. Merci, merci. Je prends le général Bollisson sur la question. 2017, on aura quand même beaucoup d'événements et on aura beaucoup de rendez-vous sur le plan politique. Ce sera quand même la première fois depuis pratiquement 10, 15 ans qu'un gouvernement en fonction sache déjà qu'il sera remplacé dans les 3, 4 mois à venir. Et donc, il y a une responsabilité dans le chef du président de la République, mais aussi du futur premier ministre, parce qu'on nous dit qu'il viendra de l'opposition par rassemblement pour qu'on passe droit à l'essentiel. Et là, il est important que la Cour de Compte, par exemple, fasse correctement son travail pour que le ministre de l'actuel gouvernement dirigé par Samy Badou Barra qui, déjà dans les heures qui viennent, va lancer la gratuité de la maternité sur l'ensemble de la République. Ça peut paraître anodin, mais c'est... C'est pour les enfants de la République. S'il vous plaît. Ça peut paraître anodin, mais c'est socialement significatif quand on sait que parfois au village, les gens meurent par manque de 10 dollars, 5 dollars pour avoir l'accouchement. Donc, c'est déjà significatif et c'est quelque chose d'encourageant. Alors, il ne faudrait pas que tous ces ministres-là se sentent en insécurité. Qui se sentent en insécurité, se disent, bon, c'est notre tour, il faut vraiment décaisser rapidement parce que je ne sais pas, je ne suis pas sûr que je vais survivre au prochain remaniement. C'est ça. Donc, ça crée une insécurité dans les chefs de différents ministres et vice-ministres et qui peut avoir des conséquences sur le plan économique, sur le plan des équilibres économiques déjà précaires et Jérôme et José l'ont rappelé. Deuxièmement, il faudra noter qu'il y aura beaucoup de difficultés. Du fait, les amis ont évoqué, avec un budget de maximum 5 milliards, quand vous prenez 1,8 milliard pour les élections, c'est déjà une difficulté. Bon, il faut espérer qu'en 2018 également, qu'on prévoit une partie parce qu'il y a des élections qui pourront se faire en 2018. Le plan doit quand même être réelé à la baisse parce qu'avec ce qui se passe déjà, il y a déjà des questions. Il y a déjà un rôlement. On ne veut pas comment garder 1,5 milliard comme le montant à mobiliser alors qu'on a déjà utilisé l'être préviamentier. Il y a également des exigences législatives. Et là, il faudrait vraiment que le Parlement passe à l'essentiel déjà à la prochaine rentrée parlementaire de mars et qu'on mette la pression sur la CNI pour accélérer le processus d'enrôlement. Parce que si le processus d'enrôlement ne se termine pas avant septembre, il y aura un sérieux problème. C'est que le Parlement ne sera pas au cours de la prochaine session. C'est le mois de juillet. Oui, le mois de juillet. Mais vous connaissez les conditions climatiques. Et le président Nanga l'a clairement dit qu'il y a des poches d'insécurité qui sont de nature à retarder le processus d'enrôlement. Merci beaucoup. Ça, ce sont des problèmes qu'on doit avoir. Bien là, très rapidement, sur la perspective 2017. Écoute, c'est ce que j'ai dit de notoriété. de l'expérience des journalistes que nous sommes. Nous savons que toute restructuration politique a comme conséquence les régions financières sur le plan économique. On ne doit pas nous faire un discours angélique qu'avec cette restructuration politique, ça sera différent. Vous allez vous rendre compte qu'avec le Zahi, c'est en partie de 1990 que dans le Zahi, on a eu des millions de chiffres qui se sont ajoutés. L'inflation a été quatre chiffres avec la restructuration politique. jusqu'en 1997 avec les francs congolais. Mais lorsque commence la guerre à l'Est, on recommence le processus. Lorsqu'on va à Sannecite, vous savez qu'il est dit, les politologues ne vont pas me contredire, que tout gouvernement d'Union Nationale est par essence un gouvernement faible. et qui dit gouvernement faible, on ne peut pas attendre grand-chose de ce gouvernement. Donc, n'attendez pas que vous vous rendez compte qu'avec le gouvernement issu de l'accord global et inclusif de Sannecite, c'est que nous avons connu comme le Pègue, le programme économique. On pense que le 1 plus 4 est très bien géré, les pays étaient... Mais tout à fait. Mais les Français, c'était un gouvernement non national quand même. Oui, tout à fait. Mais il avait ses conséquences économiques à tel point que le Pègue, 2, n'a pas été réalisé. 1 et 2. 1 a été réalisé sur l'ancien gouvernement. Le gouvernement de Sannecite est arrivé, il n'a pas réalisé de fait que la compétence est que le FMI est parti. Le FMI est parti pour résoudre lorsqu'on a eu un gouvernement issu des élections. Si je comprends bien vos deux pensées et parce qu'il faut qu'on nous suive, nous sommes en 2017 pour les élections, serrons-nous la ceinture. Ne demandons pas une chose, ils sont contraires. Les élections, ça coûte cher, le budget, il est réduit, ça signifie qu'il y a des choses qu'il faudra absolument accepter de ne pas avoir. Ça signifie que les grèves, les revendications sociales, les travailleurs, tout ça, il faut absolument que l'on dise bon, sinon qu'il y a aussi un impact social. Oui, peut-être un mot. Un parmi les choses auxquelles on doit renoncer, c'est cette aide fameuse, aide internationale. Elle ne viendra pas ou bien de manière idéologique, que vous ne voulez pas déplaner. Non, non, nous en fournons. Parce que vous êtes un peu contre les occidentaux, sauf si il y a miracle. La commune internationale qui était très impliquée dans l'accord global inclusif, comme elle l'a été, dans cet accord qui est sur le sujet. Mais après, on n'a pas vu qu'un chose. Mais si nous allons prendre John et puis je vous prendrai un dernier tour, parce qu'on va vers la fin de la mission. Oui, moi je dis que pour 2017, il y a des images qui plaignent sur la RDC. Dans la mesure 1, nous allons entrer dans un exercice inhabituel. Un accord est signé entre deux parties. Et on va assister au choc du agenda. Parce que ces parties-là, c'est des parties en réalité antagonistes. Et dans un moment électoraliste, chacun voudra donner le meilleur profil de lui-même avec le moyen de l'État. ça, c'est clair. Et donc, il y a le peuple pour qui les financiers se battent avec le moelle. Voilà, voilà. Nous sommes sûrs que nous allons assister à un choc terrible. Mais les gens seront contents en tout cas. Bon, ben... Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça va, on l'a dit parce que ceci est quand même la première fois dans l'histoire politique de ce pays que le campagula va se retrouver avec les cantisécuris en train de gérer la République. Ça serait quand même la première fois. Et donc, je pense que ça sera pas du tout le temps. Il nous faudra beaucoup de sagesses pour que ça me dérange. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque au 4 ou 5ème de l'émission. Et la partie qui nous reste, nous allons nous la donner quand même à nous parce que nous sommes quand même des êtres humains. Vous avez des gens qui vous ont suivis cette année. chacun va prendre la parole quand même pour souhaiter quelques vœux à des personnes parce que nous avons eu tellement de courrières qu'on ne peut pas citer tout le monde. On a suivi ceux qui nous ont critiqués, ceux qui nous ont jetés des fleurs. Tous, vous avez été présents, vous avez nourri l'espace républicain. Alors, je vais quand même demander aux amis qui vont prendre la parole d'une heure ou d'une autre. Chacun, c'est dans son faisceau de relations de souhaiter un meilleur vœu à la personne qui aura été peut-être d'une heure ou d'une autre. Proche. Alors, mais aussi, je voudrais, vous avez vu que j'ai des chapeaux avec moi, ce sont des chapeaux un peu mot de cow-boy. Ça, ce sont des chapeaux qui représentent la RDC. Les chapeaux, nous pouvons porter notre pays, il faut le porter. Il faut que la chose la plus importante que nous ayons d'abord soit notre pays. C'est un don d'un ami parmi nous. Il va se dévaler tout à l'heure. Mais il m'a demandé de donner à chaque membre de cet espace républicain un chapeau. Je vais le faire en votre nom à tous. Merci. Chapeau de la RDC aux couleurs de la navigation. Portons ce pays et faisons que chaque fois que nous parlons, nous parlons pays. C'est plus important que d'autres considérations. Voilà. Nous portons ce chapeau que vous en faites tout à l'heure. Non, mais non. C'est le bon chapeau. Merci beaucoup pour l'artiste. C'est quand même reculé de notre pays. Notre pays, notre chère patrie, notre nation. Nous n'avons pas deux et nous acceptons que les gens se critiquent les uns les autres mais dans l'amour de la nation. on s'est critiqués pour s'améliorer. On s'est critiqués pour se détruire et se tuer. Les politiques doivent nous le montrer. Alors, vous avez la parole. Chacun une minute, une, dix minutes et puis nous mettrons les jabots qu'on dirait au poids. Je vous en prie. Oui, j'ai pas aussi parlé concernant les d'accords. Moi, je pense 2017, il y a deux événements importants sur le plan international. On a l'arrivée de Trump le 20 janvier et la guerre en Syrie qui vient de terminer grâce à Poutine. Ça signifie quoi ? La géopolitique internationale est en pleine mutation. Il y a une nouvelle ordre mondiale qui se met en place. Et ce que je demande aux Congolais, c'est d'éviter de réfléchir avec de penser la guerre froide. C'est terminé. Le monde est en pleine... On se partage le monde. Je voudrais demander aux Congolais comme nous sommes à la fin de l'année de tenir bon. Parce que ce qui va nous arriver c'est jusqu'en 2030. Nous et Kabil l'avaient dit la guerre sera longue et populaire. Il faut être conscient tellement qu'on est riche tout le monde qui est pauvre viendrait chercher à manger au Congo. Prenons conscience. Merci beaucoup. Vous n'avez personne à qui vous souhaitez l'enjeu ? Au peuple congolais d'être debout. Vous n'avez pas le bon château. Merci. Ok. Moi je présente mes voeux au peuple congolais en lui disant ceci. Nous devons vraiment rélever les défis. Nous, nous avons la passion de développer la République démocratique du Congo et c'est pour cette raison que nous en parlons dans l'espace des républicains. Ceux qui vont diriger notre pays même pour la transition s'appuie sur trois choses. D'abord, mettre un terme à l'impunité parce que nous sommes en train de perdre beaucoup d'argent et qui peut nous aider à pouvoir élever les grands défis au lieu de dépendre des autres. Deuxièmement, nous devons faire preuve d'une bonne gestion en respectant les règles de la bonne gouvernance parce que nous avons beaucoup de gestionnaires qui ont besoin d'avoir l'argent qu'on leur donne mais ils ont peur de les justifier. Ils ne veulent pas justifier. Et enfin, nous devons nous aimer. le Congo, c'est notre patrimoine commun. Il n'y a pas des petits et des grands Congolais. Nous tous, nous sommes Congolais. Nous devons aimer ces pays plus que tous les autres pays du monde et c'est un trésor que nous devons protéger chacun de nous jusqu'au péril de notre vie. Merci. Une fois que j'aurais dit faire un coucou à ma tante repose que j'adore, à ma mère, à mes enfants, toutes des filles que j'adore tout autant, dont trois me suivent à partir du Maroc, maintenant, j'aurais dit le plus important pour nous, c'est que Willy a initié l'espace républicain pour nous aider à réfléchir. Pas à réfléchir de manière univoque ou unilatérale, mais à réfléchir de manière plurielle parce que notre pays l'est. Mais cette réflexion doit être sous-tendue par une substance. Nous devons bannir la médiocrité. Tout ce que nous déplorons en termes d'accords, en termes de ceci, c'est parce qu'il y a un fond de médiocrité qui nous colle à la peau depuis longtemps. Mon vœu, c'est que s'élèvent dans la classe politique, dans la classe médiatique, bref, dans tous les pays, que s'élèvent des valeurs positives, que s'élèvent des discours incarnés. Quand je donne une opinion, je ne dois pas dire seulement que je n'aime pas Jérôme ou que je n'aime pas Diana, mais je dois dire que Jérôme, ce qu'il dit, ses idées surtout, c'est ce que je n'aime pas, mais à la place de ses idées, je mets des idées alternatives. Mais je ne dois pas chercher à éliminer physiquement Jérôme. Vous voyez ce que je veux dire. merci beaucoup. Et les chapeaux. C'est votre chapeau, vous serez contre les chapeaux. Il fait que bon, il mange pas. Je serai même mieux. j'aimerais présenter les meilleurs à mes enfants, à ceux qui, malheureusement, je ne peux pas fêter les fêtes de fin d'année cette année-ci. et évidemment à ma femme et à mes parents, mes frères et soeurs. Et tous les proches qui me connaissent, je ne peux pas tous les citer. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont eu exprimé leur compassion à mon égard lors d'un fâché événement que j'ai connu cette année-ci. Donc, remercier aussi spécifiquement l'Espace Republica et le Kalengai qui m'ont fait preuve beaucoup de chaleur dans un moment de dur et très fort. Alors, je voudrais dire que nous n'avons que chez le Congo, malheureusement. Nous qui avons le temps peut-être d'arriver ailleurs, c'est quand vous arrivez ailleurs que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas mieux que chez vous. Il n'y a pas mieux que chez vous, croyez-moi. C'est vrai que tout le monde dit, mais il faut que moi aussi j'aille voir là-bas. Mais croyez-nous, il n'y a pas mieux que chez nous. Donc, on est chez le Congo et de nous, le meilleur de nous-mêmes pour le prix. Merci. Vous avez le droit de porter ce chapeau. Alors, nous passons rapidement au doyen. je souhaiterais le vœu le meilleur à toute ma famille, à mes filles, à mon seul fils, au junior, à ma petite-fille, à mes trois. Déjà le ventre avant. oui, 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 merci. Il va commencer très tôt. Alors, j'aimerais dire au peuple congolais à qui je présente aussi mon peu, c'est de dire ceci. Joven a déjà dit quelque chose de fondamental, de fuir la médiocrité. Et qu'est-ce que la médiocrité, ça m'est dit, la médiocrité envisage au même moment de vous battre pour la liberté d'expression et de haïr quelqu'un parce que ce qu'il dit ne vous voulez pas. De même, de vous battre pour la démocratie et de dire que M. Diana là, il doit préparer Saint-Piron. Quand nous ne serons pouvoir, il doit traverser pour aller en exil. Vous ne pouvez pas parce qu'aujourd'hui, vous, vous êtes là pendant qu'il y a un régime que vous détestez qui ne vous a jamais envoyé en exil. Vous ne pouvez pas avoir été en exil. Vous vous êtes rentrés et vous voulez envoyer d'autres gens en exil parce que ces gens-là ne pensent pas comme vous. Et, nous, journalistes historiens du présent, le peuple congolais ne sera un peuple digne que lorsqu'il sera capable d'avoir des informations. Les gens qui me disent il y en a tel qu'il est là. Il n'est qu'au esclave des faits. Je n'ai jamais dit que des faits, si je vous montre, il n'y a personne dans l'opposition que nous ne connaissons pas. C'est Django. Tout le monde, nous les avons. Continue, regarde les fréquence. Tout à fait. Nous, ces gens-là, nous les connaissons. Nous savons dire qui veut quoi. Qui ? Au moment-là, je vous dis, et je le dis brutalement, l'accord qui a été signé, ce n'est pas un accord d'abord pour l'intérêt du peuple. C'est pour l'intérêt de quelques politiques. Merci, Diallo. Merci beaucoup. C'est l'accord. 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 Je vais avoir mon appui sur mes mains. Merci, Willy. Je voudrais plutôt remercier tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette année qui s'achève. J'ai été particulièrement impressionné par le nombre d'intérêts, par le niveau d'intérêt que cette émission a suscité à travers le grand public. Plusieurs fois, j'ai été arrêté, nous avons été arrêtés pour recevoir des félicitations, des compléments d'informations, des suggestions, des remarques. Je crois que toutes ces remarques, tous ces avis seront capitalisés et nous n'avons que le rôle que nous jouons, c'est-à-dire en tant qu'historien du présent, en tant que journaliste, interpréter le fait, interpréter le comportement de ceux qui nous gèrent, ceux qui nous dirigent par procuration. Nous n'allons pas changer, nous n'allons pas faire le rôle des intérêts à la cour politique, nous n'allons pas faire le rôle de porte-parole des mouvements politiques. Ce qui le font, nous estimons qu'ils font suffisamment bien le travail. Nous, nous sommes dans le nôtre, c'est-à-dire dans le journalisme et nous resterons bien dans notre frontière, nous respecterons la ligne rouge. Le seul espoir que nous tous, en tant que Congolais, nous avons, c'est de voir notre pays être élevé sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan industriel au même niveau que les autres pays. On peut aujourd'hui démontrer que le niveau de vie d'un Sud-Africain ou le niveau de croissance économique de l'Afrique du Sud en général est de loin plus élevé avec le niveau de vie d'un Albanien ou de l'Albanie. Donc, ce n'est pas le fait d'être avec les Blancs, d'être en Europe qui fait la magie. Ceux qui sont en Afrique aussi, où il y a une bonne classe politique, une bonne classe des intellectuels, ils peuvent, ils sont déjà très avancés et nous aussi, nous pouvons aspirer à cet avancement. Je crois que c'est tout à fait légitime. Merci beaucoup. Vous pouvez faire du bon chapeau. Oui, c'est beau. C'est comme le chapeau des États-Unis, de Londres, de Times Square. C'est beau. Merci beaucoup. Merci. Il ne reste qu'à souhaiter d'abord à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette année. Cette émission n'a pas été facile à mettre en place. Réunir des éditorialistes. Vous avez vu que ce sont des personnes avec des égos montés. Ce sont des hommes qui ont un charisme et ce sont des chefs de société. Ce sont des gens qu'on ne peut pas enfermer dans une boîte et leur dire ce qu'ils doivent dire. ils sont libres. Le secret de cette émission, il n'y a pas au début de l'émission ou pendant l'émission des idées que l'on pourrait dire aux gens nous allons parler comme ça. Chacun est libre de le faire. Je compte sur un, l'amour que chacun a pour le pays, deux, l'éducation de base qu'il a reçue en parlant de ses idées et trois, le fait que nous refusons l'absolutisme. Personne n'a le monopole de la vérité. Chaque vérité est autologique. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je vais donc remercier l'équipe technique je voudrais penser aussi à ma famille et à mon épouse et à mes enfants mais surtout aussi à tous les collaborateurs où qu'ils soient et surtout aussi à ceux qui ne nous aiment pas qui ont une petite idée négative de cette émission ils nous ont aussi enrichi parce que nous sommes bien et bien contents. nous sommes donc heureux d'avoir été accueillis dans ces studios vous savez bien je verrai sans le citer et remercier c'est lui qui nous a accueillis dans ces studios je ne sais pas ce nom parce que c'est un homme discret et je voudrais vous dire c'est Jérôme Sekana qui a offert ses chapeaux FDC donc lui n'est pas discret je vais mettre ses chapeaux pour dire au revoir et on se met des bouts Jérôme Sekana Jérôme Sekana Jérôme Sekana Jérôme Sekana